... Bonsoir, bienvenue dans 6 à la maison. Salut Patrick ! Bonsoir, princesse Babette. Bienvenue, très heureux de vous retrouver dans ce salon où on va parler ce soir de scandale royal, de femme libérée, d'amour à tout âge, de polar mystique et de mélodie culte. Nos invités ce soir, Laurent Boulzy et Olivier Marchal nous rejoignent dans un instant, mais déjà confortablement installés dans les fauteuils de 6 à la maison. Masha Meryl, Eric-Emmanuel Schmitt, Anne Roumanov... Mais moi qui suis la seule princesse de ce plateau, je peux parler, je sais de quoi je parle. J'y venais, Masha ! Nous allions y venir. Vous êtes mes princesses. Mais sans le pognon. Ça change tout, je vous assure. Issue de la noblesse ukrainienne. Non, non, russe, russe. C'était des grands colons en Ukraine. Les terres ukrainiennes étaient les plus fertiles. 300 000 hectares. Alors voilà. C'est de l'argent ça quand même ? Parce que vous vous êtes défilé évidemment après la révolution. Oui, mes parents sont venus en France, ce qu'ils adoraient. Ils étaient francophiles, ils parlaient le français. Ils se sont installés dans une maison de vacances. Toutes les familles russes avaient des maisons un peu partout. Dans les stations thermales, à la Bourboule, Baden, Baden, et sur la côte d'Azur. Et voilà. Et c'est pour ça que nous sommes très vite devenus français. Parce que c'était un plaisir pour mes parents de se naturaliser français. Et j'aime la façon dont vous dites que vous avez comme objectif de devenir princesse par vous-même. Voilà. En faisant du cinéma. Écoutez, c'est une possibilité. J'en reviens. Ce n'est pas que l'héritage. Ce n'est pas que la naissance. Il y a aussi un comportement dans l'existence qui n'est pas seulement celui d'être plus beau, plus mieux habillé que les autres. Mais d'être plus noble. La noblesse, ça existe. Et je pense que c'est une valeur qu'il faut. La noblesse du cœur. La noblesse des attitudes, des sentiments, de l'audace, du courage, de montrer l'exemple, de ne pas être un loukoum, quoi. Moi, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça très fort. Un jour terrible, où on était ensemble, le jour de l'enterrement de Michel Legrand. Macha recevait, nous recevait tous, avec un immense sourire, avec un apaisement, une sérénité. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Et ça, c'est la noblesse. C'est ça. C'est comment on considère l'existence, comment on considère la vie, c'est-à-dire de toujours, sans toucher aux religions, mais c'est de remercier d'être au monde. Et ce n'est pas tout le monde, ça. Je pense que, par exemple, mes parents étaient des gens. D'abord, ils étaient très beaux. Alors, il faut dire aussi que ça aide un peu. Lui, c'était Gary Cooper. Ma mère, c'était une petite merveille. Et donc, je pense que c'est aussi, autour de ces princes et princesses, une forme esthétique dont nous avons tous besoin. Il y a une perte de la beauté en ce moment. Emmanuel Satu, c'est un de ces sujets, lui. C'est des sentiments, de la beauté. De toute la beauté. De toute la beauté. Parce que je pense que quand on est noble intérieurement, on le devient extérieurement. On irradie quand on a une noblesse de sentiments. Voilà. C'est le secret de votre jeunesse éternelle, macha. Enfin, jeunesse éternelle. Parce que vous aviez prévenu, attention, on va parler de ma forme. Je savais que vous parleriez de ça. Et je vais vous expliquer. Il y a un truc dans son livre extraordinaire, si tu ne t'es même pas rendu compte. À la fin, son héros, qui s'appelle Noam, et qui est un immortel, il a finalement... C'est un espèce d'astérix érotique, son personnage. Je te souhaite le succès d'astérix. C'est un bon épisode. Je serais plutôt félic. On a envie d'aller lire. Et donc, il a plein de femmes, des femmes qu'il aime, des femmes qu'il n'aime pas, un peu de tout. Et puis finalement, il a un enfant. Et cet enfant, c'est vers la fin du bouquin, qui grandit, lui, il est mortel, mais l'enfant est mortel. Et lui, il vieillit. Et petit à petit, il doit éloigner son père, parce que le père le dérange, parce que le père est trop jeune. Et je connais beaucoup de femmes qui, quand elles deviennent mères et encore plus grand-mères, s'effacent pour ne pas faire de tort à la fille, pour être continuées. Et je sais donc pourquoi je suis une jeunesse éternelle, parce que ma vie a été un peu bousculée, que je n'ai pas eu d'enfant, que je ne sais pas quoi, j'ai fait autre chose. Je suis moins normale. C'est les autres qui ne sont pas normelles. C'est-à-dire celles qui vieillissent, celles qui se confinent dans un rôle de grand-mère ou de mère. Non, attendez, c'est très sérieux. Exactement. C'est très sérieux. J'aime beaucoup, parce que Anne est sur la même longueur d'onde que vous. Ah, ben... Avec la vie qui ne s'arrête pas, parce qu'on a 50 ans, ou parce qu'on divorce, par exemple. Je trouve que c'est moi qui suis un exemple vrai de ce qu'est mon âge. J'ai 80 balais, et je suis comme une femme de 80 balais. Les autres, c'est parce qu'elles s'habillent en noir, tout d'un coup, elles s'éteignent, elles se compriment. Pourquoi ? Elle se confie. Non, mais tout le monde n'a pas votre vitalité, machin. Si, parce que justement, parce que je ne suis pas mère ou grand-mère, et qu'on ne m'a pas collé ce rôle sur la tête, donc je suis naturelle. Voilà. Naturelle, et c'est exactement ce que vous expliquez, Anne, dans Tout va bien, c'est le titre de votre spectacle, que vous vous sentez mieux à 50 ans, 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre un divorce ? Les gens souvent me disent mais Anne, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as rajeuni, t'as embelli. On va le refaire. Souvent, les gens souvent me disent mais Anne, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as rajeuni. Merci de votre spontanéité. Mais Anne, quel est ton secret ? J'ai trouvé une méthode très naturelle pour rajeunir, j'ai divorcé. Ben voilà, c'est une bonne petite idée. Eh ben voilà. Eh ben voilà, vous êtes un peu d'accord, toutes les deux. Non, non, mais de toute façon, moi j'admire énormément ma chat. Moi c'est réciproque. Parce qu'elle a beaucoup de finesse, de tonus et de drôleries. Je vais te dire un truc plus compliqué. Allez, je vais vous faire une grande déclaration. Mais on va comprendre ou pas ? Patrick, il va comprendre ? Il va comprendre. Il va comprendre, surtout que je vais, je pense. Je suis un peu comme était Alexandra Kollontai, tu sais qui c'était ? Il y a peut-être lui qui sait. Alexandra ? Alexandra Kollontai était une sociologue qui a été la maîtresse de Lénine et de Staline. Ah ! Et elle a été chargée par Lénine de remettre à plat le code civil et la famille. Et moi je pense que la famille a fait son temps. Alors son livre, le livre d'Éric Emmanuel, est complètement structuré sur la famille. Les rapports, le père, le frère, tout ça. Moi je pense que tout ça, ça a volé en éclats. Regardez ce qui se passe, la réalité. Les statistiques sont criantes. Il y a de plus en plus de femmes qui font des enfants sans père parce qu'il y a pour la femme un âge, un moment où il faut faire l'enfant et c'est un désir féminin. Les hommes n'ont pas toujours envie et c'est pas si grave. Ils ne sont pas toujours de très bons pères et c'est pas si grave. Donc il faut tout remettre à plat et la famille, à mon avis, c'est un truc obsolète. Voilà, j'ai tout dit. Le divorce après, tout est encore possible. C'est l'un des thèmes de votre spectacle. Ce n'est pas le seul thème qui parle d'autre chose quand même. Bon, on va y revenir. Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, la traversée des temps, tomes 1. Vous avez donc, comme l'a rappelé Machat tout à l'heure, créé un héros immortel. Oui. Et comme tout écrivain rêve d'immortalité, non pas de rentrer à l'Académie française, mais d'immortalité de sa postérité, je me suis demandé si, voilà, créer, écrire 600 pages, premier tome d'une série qui va en compter donc 8, si ce n'était pas aussi une manière d'accéder à l'immortalité. rêve de tout écrire. Je crois que tout homme a envie de laisser quelque chose de bien et toute femme de bien sur cette terre. Ce sera votre grand homme ? Une trace qui peut être de la vie, qui peut être la transmission de valeurs, la transmission d'un art, la transmission d'un métier. Je crois qu'on est tous obsédés par ça. Bon, là, c'est sûr que le projet est tellement ambitieux, c'est-à-dire raconter comment nous sommes passés de bipèdes sans plumes, nomades, cueilleurs-chasseurs, dans la nature à aujourd'hui. Ils sont très raffinés, vos préhistoriques. Ils savent tout faire, ils ont des sentiments d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, justement. Ah oui ? Parce que je crois que l'histoire, c'est à la fois des changements, ça c'est l'histoire, mais il y a aussi l'homme. Je fais aussi de l'anthropologie, c'est-à-dire je pense que les hommes et les femmes ont toujours eu un père, une mère, plus ou moins d'amour, des rencontres ou pas de rencontres. Donc, à la fois, je raconte des êtres qui nous sont étrangers, mais qui nous sont proches. Permanence de la nature humaine, en fait. Voilà, permanence de la nature humaine. Alors, voilà, oui, c'est un projet fou. Je serais fou de joie si dans quelques décennies, on lit toujours la traversée du temps. Voilà, je vous le dis. Voilà, comme ça c'est dit. C'est penteux. Pas du tout, on tourne, ça va. C'est très ambitieux. Un conseil, faites toutes vos promos télé avec Macha. Oui. Parce que c'est le meilleur agent avec critique littéraire. Incroyable. Je l'ai lu, je l'ai lu attentivement parce que j'ai... Mais non seulement, vous l'avez lu, mais vous donnez envie. Ah oui, oui. Tant mieux alors. À ceux qui nous regardent. Du coup, nous, on la ferme. On n'a rien à ajouter. Je suis d'accord pour faire plein de choses avec Macha. Ah bon ? Allez, on va faire. Attends, attends, on a déjà commencé. Oui. On en parlera plus tard parce que ce n'est pas le moment, mais on a déjà commencé. Mais c'est en tout bien tout honneur. Revenez. Ah. Ah. On verra. Vous reviendrez. Je pense qu'on tient quelque chose là ce soir, ce plateau, un chameurois qui est un peu notre chenappan et qui nous fait bien rire tous les mardis, tous les mercredis, dans 6 à la maison. Salut Bertrand. Salut Babette. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dis donc, je vous écoutais parler de Mégane, de Harry et de la reine. C'est chaud cette affaire. Ça n'arrête pas. Et tu es raciste ? Et comment ça, je suis raciste ? Et tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Des clashs, des rebondissements, des tensions. Ce n'est plus une famille royale. Ce sont des candidats de télé-réalité. À ce rythme-là, la prochaine saison de The Crown sera diffusée sur W9. Et vous savez quoi ? On a déjà le générique. Les Marseillais un petit gars. J'ai hâte de découvrir le prochain épisode. On enchaîne avec du sport et l'image de la semaine. L'accueil du vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, de retour chez son sponsor. Imaginez, le type a passé 80 jours et 3 heures, seul, en pleine mer, à galérer avec les lèvres gercées, les mains caleuses. Il a gagné la compète et pour célébrer sa victoire, il a eu droit à ça. C'est un marquant de poulet. Mais pourquoi ? C'est le problème quand on sponsor, c'est mettre coq. On me dit qu'on a les images de Yannick Bestaven juste après la célébration. Il est reparti. Demi-tour. On aurait tous fait pareil. Je comprends, Yannick. Je comprends. Après, les poulets, les jambons. Oui, Babette, j'ai un master de transition. Dimanche, Zone Interdite s'intéressait au milieu carcéral et je soupçonne donc les journalistes de Zone Interdite de nous prendre un chouille pour des jambons. Une petite pêche, un petit yaourt, toi. Toi, il te faut d'un homme comme les enfants. Tu es vrai ? Je t'emmène le feu après. Quand on a fini la gammeille, je t'emmène le feu. Un feu, c'est un briquet. Ah, c'était donc ça. Le feu, c'est un briquet, Babette. Moi qui pensais qu'il allait lui ramener un véritable feu de bois, non, c'était d'un briquet dont il était question. Parce que je peux être tête en l'air parfois. On passe à l'improbable vente de la semaine. Il date du 21 mars 2006, le premier tweet du fondateur de Twitter. Je viens juste de configurer mon Twitter. Ce tweet est mis aux enchères. Voilà, vous pouvez l'acheter. Eh oui, quelle époque formidable. Le patron de Twitter met en vente son tout premier tweet à destination des collectionneurs. À l'heure où je vous parle, les enchères ont dépassé les 2,5 millions de dollars. Oui, alors, il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'ai envie de me faire de l'argent facilement. J'annonce donc la mise aux enchères du tout premier tweet. Non, pas de Patrick qui est encore sur son bebop, mais de Babette. Oui, Babette, nos équipes l'ont retrouvé. C'était le 5 juin 2012. J'ai l'angoisse du tout premier tweet. Un message retweeté 14 fois et mais 5 fois en 9 ans. C'est-à-dire si c'est fulgurant. Eh bien, si vous rêvez d'acquérir ce tweet, appelez-moi. Faites vos propositions. Les enchères sont ouvertes. J'ai un téléphone. Non, mince. J'attends. on ne peut pas tout effacer. C'est ouvert. N'hésitez pas à appeler. Le standard, mais moi, je peux l'aimer aussi. C'est très calme. Vous pouvez, bien sûr. Je peux l'aimer aussi. Ah, c'est Samuel et Tienne. Oui, d'accord. Babette, on a une propale à 2,30€ et un ticket resto. On prend, on prend. Sinon, allez, moi, je propose d'attendre un peu histoire que ça monte un peu. Et pour patienter, justement, puisque le temps commence à paraître long, sans restaurant, sans ciné, sans spectacle, sans musée, je vous annonce la mise en place d'un tout nouveau service, une messagerie rose d'un nouveau genre pour assouvir vos pulsions. Appelle le 08-12-12-36-15 et entre en relation avec des hôtesses pour les diables les plus excitants du moment. Ce midi, notre plat du jour, c'est bavette à l'échalote et gratin dauphinois. Ouh ! Je peux vous apporter votre café gourmand en terrasse ? Mmmh ! Choisis ton fantasme et frissonne en écoutant des phrases interdites. La séance pour Ducobu 4, c'est à 14h10. Votre popcorn, sucré ou... salé ? Un romanof sera en tournée à partir du 12. Gredin. Retrouve le monde d'avant en appelant avant la messagerie la plus chaude du moment. Ça m'a émoustillé tout ça. Allez, bonne nuit et n'oubliez pas les enchères continuent. Ah oui, on interrompt le programme si on a une enchère... Évidemment, je casse l'antenne à tout moment, on est à 4,30€ à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup, c'était l'instant de m'embauche. Ça fait du bien, non ? Ah oui. Merci beaucoup Adelaide de Clermont-Tonnerre. La guerre est déclarée en attendant les nouveaux rebondissements parce qu'on va suivre l'affaire de très près. Merci. Dès qu'il y a la taupe désignée, vous venez en courant. J'arrive. Pareil, vous interrompez les programmes. Merci beaucoup Adelaide de Clermont-Tonnerre. La guerre est déclarée. Point de vue. Merci Eric-Emmanuel Schmitt. Merci. Paradis perdu, le premier des huit hommes pour cette histoire de l'humanité, ce travail titanesque dans lequel vous êtes lancés. Ils sont déjà écrits, en tout cas, ils ont les titres. Ils sont tous conçus. Je suis en train de finir le deuxième. Ah, très bien. Et vous sortez un roman Adelaide de Clermont-Tonnerre. Ça parle de prince et de princesse ? Pas du tout. Rien à voir. Là, c'est justement mon évasion à moi. J'ai repris mon passeport et je parle d'autre chose que de princesse, mais c'est bien aussi. La royauté va vous rattraper. Attention. Oui. Non, mais j'y tiens à ma royauté. Et le titre de ce roman ? Les jours heureux. Les jours heureux. Signé Adelaide de Clermont-Tonnerre, vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup à tous les deux d'être revenus ce soir sur le plateau de 6 à la maison. Je sais que, Macha, vous êtes très, très, très attentive aux signes. Les signes. Anne, les signes également. Ah oui. Mais l'astrologie. Les signes, les ondes, tout. Les ondes, l'astrologie, la numérologie, les lignes de la malavoyance. Bref, l'ésotérisme a une place importante dans vos vies, dans celle de nos invités à suivre également. Le premier est le flic le plus populaire de France. L'autre est un immense artiste, chanteur au cœur grenadine. Cette histoire, il faut qu'il vit Mon premier, mon premier, c'est désir Mon deuxième, c'est du plaisir Mon troisième, c'est souffrir Oh, 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 mais on tout fait le souvenir Oh, 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 oh Bonsoir, bienvenue Laurent Woulzy, Olivier Marchal, ravi de vous accueillir sur le plateau 6 à la maison. Cette chanson, on ne l'a pas choisie au hasard du tout. C'était le tube de l'été 1984. Et figurez-vous que Olivier, ici présent, est resté l'amoureux éternel de Véronique Jeannot depuis vos 13 ans. Je n'étais pas son amoureux, j'étais amoureux d'elle. Depuis tout petit, même avant, quand elle faisait une série avec Jean-Roger Cossimon. Il y avait eu Pause Café, mais avant, elle avait fait une série avec Jean-Roger Cossimon. J'étais fou d'elle. Elle était venue me voir jouer au théâtre il n'y a pas très longtemps et j'étais ravi. Donc, et moi, t'as un. Moi, je vous aime autrement. Vous vouliez dire ? Non, non, mais on était pareil. Ah oui, vous aussi ? Oui, mais sauf que je l'ai rencontré. Non, mais vous étiez jaloux. En fait, vous auriez adoré avoir le même blouson en cuir que Laurent et danser et chanter. J'ai la même coupe de cheveux aujourd'hui, mais le blouson, je n'ai pas les moyens de me le payer. C'est quand même un signe que vous soyez réunis ce soir sur le plateau. Si on parle ésotérisme tous les quatre, c'est parce que c'est la marque de fabrique. Entre autres, des rigards propres. La série télé inspirée des best-sellers de Jean-Christophe Granger. La saison 3 a démarré lundi. Dans les deux premiers épisodes, on découvre un serial killer qui tue ses victimes par ordre de signes astrologiques. Oui, c'est plus simple. Ça pourrait être Anne. Un homme mystérieux qui a une colonie de serpents dans une serre chez lui. D'ailleurs, vous passez un petit moment fort sympathique, Olivier, ligoté dans cette serre. Oui. Ça allait ? Non, les serpents. Non, il y avait le dresseur quand même qui était à côté. J'en avais sept ou huit autour. Et surtout, il m'avait dit, il ne faut pas bouger. Donc, je n'ai pas bougé. Alors, je suis sur le matelas et à un moment donné, il y en a un qui s'est dressé comme ça. Il est resté de profil et la scène durait quand même deux minutes trente. Il est resté comme ça et moi comme ça. Et c'est vrai qu'il ne s'est rien passé parce qu'il me disait, vous voyez, de temps en temps, il morde. Donc, il avait plein de traces de morsure, lui. On ne leur enlève pas le venin avant de tourner ? Le venin, ils l'ont enlevé, mais ils mordent. De temps en temps, s'ils sont énervés, ils mordent. Mais franchement, j'ai tourné avec des rats dans un autre et ça, les araignées, j'aurais eu du mal. Vous n'êtes pas prêt pour Fort Boyard ? Non, pas du tout. Je déteste les araignées. Ce qui est passionnant, c'est justement l'opposition entre deux mondes. Le monde mystique, ésotérique et le très rationnel du flic, du policier, qui lui est très loin de cet univers-là. Bien sûr. Après, évidemment, moi j'ai été flic, comme tout le monde, enfin beaucoup le savent, pendant 12 ans, mais on n'a jamais été confronté à ce genre de tueur. Là, on part dans l'univers de Jean-Christophe Granger, où il mélange justement des réalités historiques et scientifiques et ésotériques. Mais il mélange avec un certain réalisme. Il le fait avec brio, mais ça n'existe pas. Heureusement que ça n'existe pas des tueurs comme ça. Qui tue par cinéastrologique, c'est vrai que ça... Il y en a plein des romans, chez tous les auteurs, il y en a partout. Oui, c'est vrai. Alors, vous, mystique, ou fasciné par le mystique, Olivier, mais athée, ou plutôt devenu athée, c'est votre vide-flic qui vous a éloigné de la religion ? Alors, j'allais au catéchisme et j'ai été élevé chez les curés en pension. J'avoue qu'il y a un curé qui m'a mis une gifle une fois, donc ça m'a... Ah bon, c'est mieux que la main haut. Voilà, ça m'a... Tout ça, parce que je jetais des marrons dans la salle. Ça a fait baisser votre dévotion ? Ça a fait baisser ma dévotion. J'avais un prof de philo qui était un curé qui me détestait. Et donc, pareil. Et ensuite, évidemment, le métier de flic n'a rien arrangé. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai assisté à ce à quoi j'ai assisté, je me suis dit « Dieu n'existe pas ». C'est-à-dire la noirceur de l'homme humain. Voilà, et puis les crapuleries dont sont capables, la monstruosité dont sont capables certains individus. Je me dis, s'il y a un Dieu, ça ne peut pas exister, ce genre de choses. Qui ne vous empêche pas de fréquenter les églises, parfois ? Je vais dans les églises tout seul me recueillir, mais c'est plus un lieu où je me retrouve et où je suis loin de bruit des autres et où je vais penser à des choses, pas forcément religieuses, en fait, en rapport avec la religion ou Dieu. La spiritualité et les églises, ça parle évidemment à Laurent, qui chante dans les cathédrales. On y revient dans un instant. Mais la mystique, la spiritualité, ça vous a toujours fasciné. Vous avez même eu une phase astrologie dans votre vie, Laurent, pendant laquelle vous achetiez compulsivement des livres spécialisés. Vous faisiez même tourner des tables à 18 ans. Oui, les tables, je l'ai fait deux fois. Une fois, ça a tourné. Apparemment, ça a tourné, oui. J'étais trois copains en plus. Ah oui, moi, j'ai fait tourner les tables. C'est vrai, ça tourne. Ça s'envole. Oui, c'est en volée la mienne. Ah oui ? Oui, ma table, oui, elle a volé. Mais oui, elle a volé. Mais oui, des tables très lourdes. Oui, elle a volé une table. C'est flippant, quand même, non ? Oui, c'est un peu... Ça ne m'a pas fait flipper. On était hilare tellement c'était incroyable. Maintenant, il y a peut-être un qui a triché, mais des années et des années après, quand on en parle, personne n'a fait de superfierie. Non, mais oui. Alors, après, j'ai eu cette époque où j'ai acheté beaucoup de livres sur l'astrologie. C'est-à-dire, j'étais très attiré, depuis mon adolescence, par l'invisible. Donc, tout ce qui était les choses un peu magiques, un peu... Une attirée, quoi. Alors, bon, un moment, un jour, j'ai découvert l'astrologie. Donc, j'avais acheté une petite machine qui donnait la compatibilité entre deux dates de naissance. Alors, je faisais ça avec tous les gens. T'es né, quelle date et tout ? Alors, je faisais ça. Et puis, du coup, avec cette machine, j'ai commencé à me passionner par... Et acheter des livres sur l'astrologie, à m'intéresser à l'astrologie, à discuter avec des astrologues. Et puis, après, plein d'autres choses. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la mystique. Donc, voilà. Donc, après, bon... Bref. Macha, la spiritualité, la communication... Oui. Alors, moi, il y a une chose à laquelle je crois vraiment. Ce sont les médiums. Les médiums qui ont vraiment des perceptions extraordinaires. J'en ai connu une qui était convoquée par la police pour trouver les personnes mortes dans les fleuves. Oui. Et souvent, la police a recours à ces personnes-là. De temps en temps, oui. Donc, moi, je crois à ça beaucoup parce que je l'ai vraiment vu et je crois à l'au-delà. Je crois aux personnes qui nous parlent de l'au-delà. Alors, vous allez me dire, oui, vous savez, bon, qui me parle. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que la mort n'est pas une frontière. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et je pense que nous tous, nous pouvons, si on fait très attention, entrer en communication avec des personnes qui ne sont plus de ce monde. Michel Legrand vous parle. Michel me parle. Il est là. Il me dit des trucs. Il me dit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et quand il n'aime pas quelqu'un, je le sens. C'est-à-dire, ce sont des prolongations de ce qui est de meilleur en nous. La mort n'est pas... Évidemment, il y a des morts catastrophiques, il y a des accidents, il y a des choses terribles. Mais, en gros, je ne crois pas à la mort. C'est terrible ce que je vous dis là. C'est-à-dire que je pense que ça n'est qu'une étape, une petite étape de l'existence, mais que beaucoup de choses se passent au-delà de la mort. Ça doit vous plaire, ça. Ça me plaît. Ah, bon. Ça me plaît. Je me pose des questions, moi. Mais j'ai une tendance... Je fais partie des gens... Il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas, et puis d'autres qui doutent. Et dans les doutes, il y en a qui croient qu'il n'y a peut-être rien, et d'autres qui croient qu'il y a peut-être quelque chose. Je crois qu'il y a peut-être... Moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a sûrement quelque chose. Ce n'est pas possible. Anne, ça vous plaît, ce que dit... Ah oui, je suis à fond, moi. Et vous avez presque des dons, pas de médium. En tout cas, vous savez lire les lignes de la main. Non, non, non. Non, mais vous savez lire les lignes de la main. Non, je sais lire les lignes de la main, oui, oui, oui. Et des fois... Et c'est même arrivé une fois, j'avais fait une émission avec une voyante, et elle m'a demandé de lui lire sa lille, mais je dis, mais je ne suis pas une vraie voyante, moi. Et elle écoute. Et quand je lui dis un truc, elle fait, ah bon ? Et c'est là où on voit aussi que quand on prétend lire l'avenir pour quelqu'un, la personne rentre dans une relation de crédulité qui peut être dangereuse, quand même. Et je trouve, moi, le vrai danger avec les voyants, pour en avoir beaucoup consulté, c'est qu'on te dit un truc qui s'avère vrai, et là, tu crois que tout ce que le voyant t'a dit va vraiment... Non, mais ça peut faire perdre le libre-arbitre. Écoutez, tous les grands artistes ont été intéressés par ça. Colette avait une voyante, Vector Hugo se détournait les tables, et il croyait beaucoup à la spiritualité. Je pense qu'il est impossible de se poser des questions et de ne pas avoir quand même quelques petites réponses, comme ça, quelques intuitions, des choses qui nous aident à vivre là, maintenant. Et au fond, le but, c'est de bien vivre. Le but, c'est d'être bien maintenant. Et donc, si ça vous aide, moi, en ce qui me concerne, ça m'aide. Anna, vous avez consulté des voyantes, et vous en avez incarné, notamment sur scène, dans Tout va bien. Vous m'avez dit que vous êtes né quand, en mars ? Le 2 mars. 2 mars, 2 et 3, 5. Quelle est la date de naissance d'Émilie ? Le 15 mai. 15 mai, 5 et 1, 6, 6 et 6, 12, 2 et 1, 3, 5 et 3, 8. Quelle est votre pointure de chaussures ? 44. 44, 4 et 4, 8. On retrouve le 8, 8 et 8, 16. 6 et 1, 7. À quel numéro d'heureux vous habitez ? Au 28. 28, on retrouve le 8, 8 et 2, 10. 7 et 1, 8. On retombe sur le 8, les chiffres sont formels. Steve, vous allez déménager d'ici 8 ans. Ah, la numérologue de pointe. C'est excellent. La numérologue de compétition. De compétition. J'adore. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer, cher numérologue, dans un instant ? Ah, pas du tout. Moi, je sais ce qui va se passer. On va voir à quoi Olivier Marchal a consacré l'essentiel de son temps pendant le premier confinement. Le confinement, j'aime bien ça. Parce qu'en fait, on retrouve des plaisirs simples. On se fait chier, on picole, on grossit, on ne branle plus rien, on ne baisse plus, on ne se lave plus, on pète au lit. Et quand on se fait vraiment chier, on nettoie sa bagnole au rouleau. Voilà. Voilà mon analyse. Et on fait des vidéos à Instagram. En plus de ça. C'est vrai. Parce que je suis resté cette semaine tout seul dans une maison dans les Landes. C'est la première fois de ma vie où j'étais seul au milieu des bois, avec les chevaux et les sangliers. Et le premier samedi, j'ai été chez mes voisins. On a bu beaucoup de pastis, de vin, de l'armagnac, du cognac. Et je suis sorti de chez eux à 18h. Je me suis mis du feutre sur le visage. J'ai mis une veste militaire, un bandeau. Et je suis parti avec un couteau dans les bois pour faire Rambo. J'ai envoyé une première vidéo comme ça, où j'attendais une truie qui était maquillée. Enfin, je faisais, mais j'étais ivre mort. Et je me suis endormi, je me suis réveillé à 9h30 le soir, tout seul, dans la nuit, dans les bois. Déguisé. Et j'ai dit, Olive, il faut que tu arrêtes l'alcool. Et donc, j'ai arrêté l'alcool pendant les 6 semaines et demie qui ont suivi. Et j'ai perdu 10 kilos. Et j'ai écrit un scénario. Et j'ai lu. Ah bah alors, c'est merveilleux ! Et j'étais seul. Et c'est la première fois que je faisais une expérience seul avec moi-même. Ah bah ça, c'est bien terminé alors ! Ouais, très très bien. J'ai adoré ce confinement. Et Macha aussi. Là, c'était le matin où j'ai pris la cuite après. Ah oui ? Voilà. Ah oui, c'était juste avant. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que d'abord, on relit des trucs. Les trucs qu'on dit qu'on a lus mais qu'on n'a pas lus. Exactement. Par exemple, Proust, Musil. Ouais, ouais, tout à fait. Et en plus, on fait enfin les trucs dont on dit qu'on n'a jamais le temps de les faire. C'est-à-dire les trucs de longue haleine. Écrire un livre, là, Eric Emmanuel Schmitt, probablement, il a profité du confinement pour lire son bouquin. Parce que c'était le temps long. Le temps long nous manque terriblement, je trouve. Oui, exactement. Et moi, j'espère que ça va rester ça. C'est-à-dire que de toute cette expérience que nous avons tous eue, d'utiliser le temps long, que ça ne disparaisse pas complètement. Je veux dire qu'on se calme un peu tous, là. On est redevenus contemplatifs, quoi. Voilà. J'ai adoré ça. Bon, il y en a d'autres qu'on continue à travailler. Anne, par exemple, était à l'antenne pendant tout le confinement. Et vous avez notamment eu l'occasion de rendre hommage aux soignants régulièrement, mais aussi aux policiers. Je crois que c'est l'une de vos chroniques les plus partagées et vues sur les réseaux sociaux. Regardez, après les attentats de 2015, on adorait les policiers. Et maintenant, et maintenant, c'est moins évident. Non, parce que, par exemple, vous voyez, policier, c'est pareil. C'est bien payé, policier. Ah oui ? Non, pas vraiment. Non, mais c'est un métier tranquille, policier. Ah bon ? Ah non, pas vraiment. Les infirmières mettent des pansements. Les policiers sont des boucliers humains. Bref, ils sont courageux à notre place. Ils sont courageux. Ça démarre par une blague, ça finit par un hommage. Et c'est ce qui fonctionne le mieux quand, tout d'un coup, sous prétexte d'humour, vous parlez de ceux qui sont en première ligne, des métiers difficiles et dont on s'est rendu compte de l'utilité et du caractère essentiel pendant cette crise. En fait, mes chroniques, je les fais un peu à l'intuition du moment. En fait, c'est marrant quand je les re-regarde. Comme ce n'est pas des spectacles, en fait, je les fais une fois. Je les oublie. J'ai oublié que j'ai dit tout ça. Mais en effet, j'aime bien l'alternance. J'aime bien faire rire et qu'après, il y a un truc qui suscite la réflexion. Ce n'est pas juste du rire, en fait, qui est du sens. Olivier, vous n'êtes plus policier depuis 30 ans, presque 30 ans. Il y a toujours une fidélité, un esprit de corps. Dès qu'il y a des attaques, des soucis, etc., vous êtes toujours là pour les défendre. Vous pensez que les policiers sont des boucs émissaires ? Oui, complètement. Après, évidemment, ce que je déteste, c'est l'amalgame. C'est tout. Il y a 1% de policiers qui peuvent avoir des dérapages qui sont inexcusables et qu'on peut en même temps essayer de comprendre parce qu'ils sont tellement à bloc et puis niés par tout le monde. Donc, après, moi, j'ai une affection particulière. C'est un métier qui m'a fait beaucoup souffrir. J'ai vu beaucoup de copains vraiment mal-être s'appeler l'arme de flic, d'ailleurs, parce que j'ai vu beaucoup de flics pleurer. Face à tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on voyait, les autopsies de gamins, les suicides familiaux, la femme, les enfants, le chien. Vous voyez, vous avez de la cervelle partout et tout. On a passé des Noël, comme j'ai écrit une nouvelle là-dessus, où on a fait toute une famille comme ça, où le type avait flingué ces deux gamins dans leur lit, le chien, sa femme et lui, au fusil à pompe. Et on a passé toute une nuit de Noël à faire les constatations. Et moi, j'ai dit, Noël ne sera plus jamais pareil pour moi. Et Noël n'a plus jamais été pareil pour moi. Donc, c'est vrai, quand je vois des attaques qui sont outrancières, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, on n'est quand même pas à Johannesburg pendant l'apartheid. On est quand même en France, les flics savent se tenir. Et il faut retenir les 99% qui sont bien. C'est tout. Et j'ai de la tendresse pour eux. Et je sais ce qu'ils font. Je suis parrain de la brigade anti-gang. Tous mes copains sont ceux qui sont rentrés au Bataclan les premiers. Je suis copain avec les gens du RAID aussi. D'ailleurs, Gérard Lanvin, je l'ai intronisé, c'est le nouveau parrain du RAID après Jean-Paul Belmondo. Eux aussi sont attentifs à ce que les artistes posent un œil sur eux. Et je trouve qu'il y a un systématisme. Mais c'est un peu un sport national en France. Vous savez, c'est notre faute. C'est un systématisme de casser du flic, quoi. On a lancé CRSSS. Oui, puis il y a l'occupation. Et c'est resté. C'est ça qui est malheur, c'est que la jeunesse, qui s'est opposée à la police en 68, a créé le syndrome de l'opposition entre, disons, les forces vives d'un pays, la jeunesse, les étudiants et les flics. Et c'est malheureusement resté, ça. Et je pense que c'est un truc très indécrottable, ça. Donc on aura beaucoup de mal à se débarrasser. Ça n'empêchait pas, Laurent, de vouloir devenir policier, quand vous étiez petit. C'est pas vrai. Oui, très petit. Il n'y a pas longtemps, alors. Non, il n'y a pas longtemps, non. Il y a vraiment... Non, c'était flic ou médecin ou paléontologue. Oui, mais là, tout ça, c'était petit, petit. Ah oui ? Non, mais c'était... Oui, j'avais un habit de policier. Ah, ben oui. J'avais 6-5 ans. J'avais un habit de policier avec le képi, des gants blanches, j'adorais. Une sacoche blanche avec un revolver. J'étais petit, hein. Mais en même temps, j'ai du respect pour les ex-collègues d'Olivier. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est sûr qu'il y a des abus. Disons qu'aujourd'hui, mes copains flics, ils ont honte et ils ont peur pour leur famille. C'est ce qui est grave dans ce pays. Ils sont obligés de dire à leurs enfants, de mentir. Moi, tous mes copains du RAID, ils disent qu'ils sont profs de gym, ils sont éducateurs, ils sont éducateurs sportifs, ils disent pas... Alors que nous, à mon époque, on était fiers de... Ça marchait avec les filles, on était flics. Non, mais c'est vrai, en plus. C'était un truc qui avait une espèce de gloriole, de fierté à être flics qu'on a totalement perdue aujourd'hui. Et ça, c'est pas normal. Alors que le chanteur, ça a toujours marché avec les filles. Oui, c'est vrai. Ça continue à marcher avec les filles. Oui. Et surtout, les chanteurs... J'adore, j'adore. On passe du flic. J'adore, j'adore. Ah ben là, on est là. Elle est bonne. Elle est bonne. Non, mais c'est... Là, c'est vous, maintenant. C'est votre moment, Laurent. Non, mais j'adore, j'adore. Pardon. Ben, du coup, ça m'a coupé dans mon nom. Mais non, mais c'était bien. C'était pour... Parce que je voulais parler de vous, cher Laurent, et dire à quel point vous faisiez partie de la collection de Patrick. La collection de Patrick, c'est que chez lui, il a des petits mausolées de tous les artistes qu'il aime. Il y a du Macha, il y a du Anne Romanoff, il y a du Olivier Marchal et il y a du Laurent Boulis dans la collection de Patrick. Voilà, et dans ma collection, il n'y a pas que Rock Collection, il y a la collection de toutes les femmes que vous avez chantées, aimées, célébrées, ces femmes qui ont peuplé votre vie, vos souvenirs ou vos fantasmes. Trois exemples. La collection de Patrick, c'est une femme à Paris et vous, un gentil mari, c'est son la scène musicale, comédie. Moi, quel étrange à faire dans mon cœur, c'est un quinoise, un quinoise, un quinoise. La demoiselle qui fait une soirée chez elle alors que vous veniez pour un rendez-vous, c'est la chanson préférée d'Olivier Marchal et la mienne aussi, Cocktail chez Mademoiselle. Voilà comme ça c'est dit. Karine Rediger, jeune américaine rencontrée à Londres. Kim Wild, qui vous rendait raide dingue à chaque apparition télé et qui, à la fin de votre clip, surgit comme dans un rêve. On le voit là pour vous dire, Laurent, il est l'heure de dormir maintenant. C'est moins simple. Laurent enlève tes lunettes et qui le fait, regardez, c'est une sorte de début de strip-tease. C'est extrêmement sujet festif. Ça commence avec les lunettes. Voilà pour tes noigues. On connaît la suite. C'est fou, Laurent, le nombre de femmes que vous avez nommées et chantées. Jeanne d'Arc, Marie Cointz, Amélie Colbert, Peggy, une héroïne, la fille d'Avril, Lucienne est américaine et c'est encore en chantant l'amour, forcément inspiré par l'amour, que vous avez inventé deux de vos plus belles mélodies, deux chansons sublimes. Je suis venu pour elle, pour qu'on s'endorme ensemble, qu'elle vole avec mes ailes. Je suis là pour l'amour, il semble... Voilà la simplicité et la beauté de cette mélodie guitare-voix. Laurent, dans ce paysage féminin qui domine votre répertoire, vous évoquez aussi votre sorcière, une jaguar qui vous entraîne chaque soir. Vous la chantez dans l'album Avril. Comment vous connaissez cette chanson ? Et puis il y a la Ricken, et puis il y a la Ricken, ce n'est pas une fille ni une voiture, c'est la guitare à douze cordes, la Rickenbacker, achetée à crédit pour jouer Rock Collection et qu'on vous a volé un jour à l'hôtel Hilton de New York. Il connaît tout, il connaît tout. Une unique chanson de votre duo où l'autre est nommée Alain. J'avais oublié cette chanson ! La chanson Jalousie sur l'album Bopper en larmes. Une maison merveilleuse et sans jalousie, j'avais oublié. J'piquerai celle d'Alain. J'piquerai celle d'Alain. Alors, explication ? Ah ben non, mais c'était juste pour faire une petite fin. Piquera ma fiancée, je piquerai celle d'Alain. Ça rimait, quoi, ça rimait. Mais ça n'est pas arrivé. Rien de plus, évidemment. Et les femmes comme inspiratrices, oui ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais l'amour, c'est vraiment un sujet éternel. Il n'y a pas que ça comme inspiration. C'est un sujet vraiment extraordinaire. Parce que toutes les histoires d'amour ont l'air de ressembler. En même temps, elles ne se ressemblent jamais. L'amour, c'est comme la musique, c'est deux choses divines. C'est-à-dire, on croit... Il y a douze notes, douze notes, hein ? En ce moment, il y a des centaines de chansons qui sont créées dans le monde et qui ne se ressemblent pas. C'est quand même étonnant. Ça m'a toujours étonnée, ça. Et l'amour, on croit qu'on n'aimera plus et on aime. D'un seul coup, on va aimer un enfant, son enfant, son nouvelle amoureuse, sa nouvelle amoureuse, quelqu'un à qui on va s'attacher. Ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est un flux continu. Non, mais l'amour, c'est quand même... Inépuisable. Et pas toutes, mais beaucoup des chansons qu'a rappelé Patrick sont dans l'album Fleurilège, évidemment. Bon, d'accord. L'album, vous ne dites pas best-of parce que vous êtes élégant et qu'on aime le fait que vous parlez... Fleurilège. Fleurilège. C'est du français, au moins. Exactement. Moi, je le disais de façon aimable et machin, un peu moins. Ben oui, c'est du français. Parfait amour avec Alain Souchon depuis 47 ans, sans aucune histoire de jalousie. Non. Autre duo extraordinaire de musique, Jacques Demi, Michel Legrand, forcément. On les retrouve en 1966 en train de composer la musique des demoiselles de Rochefort, chère Machard. Voyageons de ville en ville, de Val-de-Loire, Port-du-Rhin, on nous appelle les porins, parmi tels autres deux, vis-à-vis, et l'Ipabalada. Faites une seconde, ben là, c'est court quand même. On disait qu'une musique de film, ça ne doit pas se remarquer. Il y a des gens qui disent, vous êtes de fait avis ? C'est ça. Et un film, on ne doit pas le voir non plus. Et une musique, pas l'entendre. On parle du tout. Un peu comme elle est de la musique. Bien sûr. Écrenez-vous les yeux et puis mettez des boules qui aissent. Non, j'ai une idée. Il faut que tu montes. Ça éclate, c'est pam, 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 se passez des trucs même conventionnels. Extraordinaire archive. Extraordinaire. Ils étaient jumeaux, ces deux-là. C'était comme vous et Alain. C'est-à-dire, c'était vraiment, ils étaient les mêmes, ils étaient frères. Et alors, il y a quand même une chose grave là, c'est que la musique au cinéma est en perdition. Et c'est un peu pour ça que je vais créer ce festival Michel Legrand et le prix Michel Legrand. Qui sera revenu au mois prochain. Vous l'annonce officiellement. Vous êtes la première émission où j'en parle. Je vous en crée ce prix qui cette année va être remis dans une soirée unique, remise sur les réseaux sociaux parce que Covid oblige. Mais je veux faire un festival de musique, de films. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que les producteurs ne veulent pas payer la musique avant. Ah, ça c'est mon petit jingle. Regardez. Ah, voilà. Et regardez-le depuis le début parce que ça c'est la fin. C'est ding-dong par Michel Legrand. Alors, je vous explique le pourquoi de ce petit ding-ding-dong. C'est parce que Michel était collectionneur de petits personnages. Regardez. De petits instruments. De petits instruments de musique. C'est termite. Alors, j'ai des vitrines entières. De grenouilles. Pendant 40 ans, il a collectionné les petits sujets de musiciens. Regardez-ci, c'est pas mignon. Très joli. Alors, nous avons décidé de choisir un de ceux-là pour faire le trophée qui sera remis au compositeur qui gagnera le... Et pourquoi dites-vous que les producteurs ne veulent pas payer ? Alors, ça c'est des choses américaines. C'est les grands studios qui pensent que la musique, c'est une denrée dont ils doivent s'approprier les droits pour commencer. Et puis surtout, de ne pas dépenser trop d'argent avant avec des grands orchestres et des grandes formations. Donc, c'est un peu un problème en ce moment. Et j'en ai parlé avec tout le monde. Avec Alexandre Desplat, avec tous les compositeurs d'aujourd'hui. Avec Gabriel Yared, etc. Alors, il y a un petit combat idéologique, c'est-à-dire de revaloriser la présence du compositeur au cinéma. Et puis aussi, écoutez, pensez, tous les grands films, c'est toujours une grande musique. Oui. Que ce soit le troisième homme, Ennio Morricone et Sergio Leone, ou que ce soit même, que vous dire... Ou, t'as fini tous les films avec la musique de John Williams, de Diana Krohn, de tout ce qu'a fait Spielberg, oui, bien sûr. Et Nino Rota pour Fellini, etc. Donc, cette figure du compositeur est en ce moment en danger. Donc, on va la soutenir. Et puis aussi, ce qui est en contradiction avec... Dans les conservatoires, il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent faire de la musique de cinéma. Il y a un devier. Il y a un devier, il faut le mettre en valeur. Voilà, c'est ça. Il est protégé. Tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui m'a surpris, c'est que, juste avant qu'on vienne sur le plateau, c'était qu'il n'y avait pas de prix à Cannes pour la musique. Est-ce que vous savez ça ? C'est quand même dingue. Il y a combien de films dont on se rappelle la musique ? Il y a aux Oscars et il n'y a pas un prix musique au Festival de Cannes. On connaît un peu le président du Festival de Cannes. Vous allez lui en parler, s'il vous plaît, de ma part. Exactement, ma chère. Mais avec Bertrand Tavernier et d'autres, on se bat depuis un certain temps pour ça. Mais c'est vrai que c'est un combat important. Laurent qui a écrit des musiques de films. Et alors, je lui ai fait une confiance. Et qu'il ne veut pas que j'en parle. Vous pouvez en parler, alors. Michel Legrand aimait beaucoup Laurent. Il trouvait que c'était un mélodiste et qu'il avait justement cette façon de chanter l'amour. Donc Michel Legrand faisait un peu une exception, parce qu'il était sévère. Il était terrible avec tout le monde. Mais il aimait Laurent, vous le dites. Mais il aimait Laurent. Voilà. Très bien. Ça fait plaisir. Eh bien oui, ça fait drôlement vrai, c'est magique. Non mais ça me flatte beaucoup, ça me touche beaucoup. Et Michel vous a laissé des trésors aussi, ma chère. C'est-à-dire des morceaux de musique, des partitions qui n'ont pas été exploitées, qui n'ont pas été utilisées. Vous avez fait appel à des grands écrivains, admirateurs de Michel Legrand, pour mettre des mots sur ces musiques. Alors ce qui est extraordinaire, il était tellement prolifique, il a tellement écrit, que nous avons trouvé plein d'inédits. Des comédies musicales, un concerto pour violon qui n'a jamais été joué, un oratorio, un opéra, enfin bref, c'est inouï, et un carton qui contenait 300 chansons. Alors attends, là-dedans il y a 30 tubes. Tous, une plus belle que l'autre. Extraordinaire. Et alors, de son vivant encore, je lui dis, mais Michel, il faut faire quelque chose avec ces musiques. Et c'est moi qui ai eu l'idée, je lui dis, on va demander à des grands écrivains d'écrire en français « Des paroles sur tes musiques ». Et comme il était assez modeste, il me disait, « Oh non, tu sais, il s'en fout. » Eh bien non, dès que j'ai soulevé mon téléphone, tout le monde a dit oui. Éric Emmanuel Schmitt, justement. Qui était là tout à l'heure. Il en a déjà écrit une extraordinaire, d'une audace érotique incroyable. Irène Frein, Philippe Grimbert, Dar Bélingeloun, Régis Debré. Vous voulez croire que c'est un fou de Michel Legrand. Donc c'est assez extraordinaire, parce que j'attends de les avoir tous pour pouvoir faire un grand disque. et je vous l'enverrai. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien voilà, les cadeaux. C'est une belle idée, non ? C'est une belle idée. C'est une magnifique idée. Mais surtout, Michel, il est un peu éternel, parce que c'est un grand, grand classique, Michel Legrand. Je crois qu'ils en veulent aussi. Et pas à moi, ma chérie. Toi, tu l'auras, mais aussi. Mais je te ferai payer, toi. Je ne sais pas pourquoi. C'est tombé sur vous. Oui, je fais toute ma vie, ça. Une voiture à laver, au rouleau, un truc comme ça, Olivier ? Pourquoi ? Non, mais je veux bien partir avec les chansons de Laurent, moi, parce que je pars sur un tournage, là, après. Ah ben, filer. Je crois qu'il y a cocktail dedans. Non, mais ça ne vous enlut pas d'année. Mais bien sûr que non. Mais je vous l'achète, autrement. Ah non, avec moi, c'est gratuit. Ça me fait tellement plaisir. Il y a plus les plus belles chansons, tout ce que j'aime. Je vais faire la route avec, ça va être génial. Exactement. Vous filez un tournage et on vous retrouve tous les lundis soir à 21h05 sur France 2 jusqu'au 29 mars dans la saison 3 des rivières Pourpres. Pourpres. Le commandant de Niemens. C'est difficile à dire. Qui est bourru, mais qui a un grand cœur. Oui. Et il vous ressemble pas mal. Merci, Babel. Merci beaucoup, Olivier Marchel. Merci à vous. C'est adorable. On a parlé spiritualité, religion. Il y a une religion qui va mettre tout le monde d'accord ici. C'est celle de la bonne bouffe. Même si parfois, certains payent cher le prix de leur gourmandise. C'est pas moi qui vous le rappelais. C'est Androu Manoff ici présente. Moi, j'ai voué une maison, figurez-vous, au bord de la mer. Ah ben oui, d'accord. Et j'arrive, j'arrive et je vois un mec à la fenêtre, torse nu. Beau gosse ? Non. C'est pas ce que je me suis dit. Elle n'a pas dit beau gosse. Non, je me suis dit tiens, on dirait Laurent Bouzzi qui aurait un peu grossi. Excusez-moi, vous étiez torse nu, j'étais en dessous. Donc peut-être que c'est vrai. Donc j'ai compris après que c'était vous, mais je ne vous avais pas reconnu. En ce qui concerne mes kilos en trop, c'est vrai. Donc depuis que... Vous m'avez motivé là. Ah bon ? Je vais faire des efforts. Il faut que je vous explique. Pendant qu'on diffusait cette séquence, Laurent était à deux doigts d'étrangler Anne. Sympa Anne. Non, mais Anne, enfin. Non, mais c'est une vraie histoire. C'est ça qui est drôle. C'est sûr vrai. Cet été, j'ai loué une maison. J'arrive avec mon masque et c'était dans une petite impasse au bord de la mer et je vois un mec à la fenêtre que je vois pas en dessous et je me suis dit tiens, on dirait Laurent Woulzy. Mais pour moi, je ne sais pas, ça ne pouvait pas être lui. Je ne dis pas là-dedans en fait. Je me suis dit, il ressemble. Un homme torse nu, c'était lui en fait. Pourquoi c'était un F4, un truc qu'il ne pouvait pas louer, un truc trop... Non, sa manière... Il était très simplement à la fenêtre en train de regarder et moi j'avais un masque et je vais dans la maison et en fait, c'était lui et partout où j'allais, vous me disiez vous savez que Laurent Woulzy il a un appartement. Pendant une semaine, on m'a parlé de lui nuit et jour. C'était très agressant. Non, pas du tout. Mais elle m'a trouvé un peu... Non, mais... Un peu ronde. Ce qui est vrai. Tout va bien. Oh, attendez, alors il reste tout ça. C'est vrai, je reconnais. On n'a qu'Xavier Pintin qui nous a rejoint. Bonsoir, Charles Xavier. Vainqueur de Top Chef 2016 et surtout l'un des jeunes chefs qui dépoussia la cuisine sur les réseaux sociaux. On y reviendra dans un instant. Mais forcément, avec trois gastronomes et gourmands, on était ravis de vous accueillir. Mais vous aussi, vous avez pris du poids pendant le confinement. Ah oui, j'ai pris 9 kilos. C'est quoi cet exemple ? Parce que moi, je suis chef cuisinier à Versailles. J'ai un restaurant gastronomique et je fais 19 heures par jour de travail. Et là, on a tout arrêté du jour au lendemain. Et j'ai pris 9 kilos. C'est-à-dire que je rentre chez moi et je mange comme tout le monde, mais je mange bien. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je fais de la vente à emporter et tout. Donc, j'ai repris l'activité. Ça marche très bien même. Et je tiens à dire que c'est un secteur, il faut développer le... Et vous livrez à vélo aussi ? Ah, je livre à vélo, en voiture, tout. Voilà. Je suis très impliqué et ça marche bien aujourd'hui. Je suis très content. Mais je pense que ça va même durer. Vous allez voir, dans le temps, c'est une des façons qu'on venera de se nourrir dans l'avenir, je pense. Si je me suis permis de parler de votre prise de poids pendant le confinement et si Anne a tout de suite remarqué qu'éventuellement, Laurent avait un peu pris, c'est parce que les régimes... Non, je suis désolée. C'était une petite blague que j'ai faite à la radio. Mais il ne faut pas, c'est enregistré à la radio. C'est filmé, ça reste. Ah bah oui, grossoir. C'est des millions de gens maintenant. Les régimes, ça revient... Ça va rediffuser pendant trois mois tous les jours. Mais les régimes, ça revient souvent dans vos spectacles, Anne. C'est un problème. Ce n'est pas un problème parce que ça concerne tout le monde. Vous avez même écrit un slam du régime dans un précédent spectacle. Et dans la vraie vie, vous emportez votre balance en vacances, c'est vrai ça ? Non, bah là, non. Mais moi aussi, pendant le confinement, j'ai bien prospéré. Mais non, non. En fait, j'ai passé ma vie à me battre toujours contre... Je descends, je remonte. Et des fois, quand je vois des vidéos, je me dis, ah bah là, j'étais mince. Et après d'autres, voilà, c'est comme ça. C'est une nature. C'est une nature. Je profite. Et j'adore manger. Exactement. Michel Legrand aussi mettait douze sucres dans son thé. C'est vrai, machin, ça ? Ah, c'est incroyable. Comme les grands sportifs, c'est-à-dire qui vraiment... Et c'était vrai. Si j'en mettais que onze, il voyait la différence. Donc, il avait vraiment besoin de sucre. C'est des natures, comme ça. Et il n'a jamais eu ni aucun... Diabète. ...aucun diabète, ni aucune déformation quelconque. Macha, ou l'art du titre pour ses livres de cuisine, vous en avez écrit quatre. Cinq, même. Sur les... Cinq. Alors, j'en ai quatre, déjà. Sur les pâtes, joyeuses pâtes. Pour le riz, moi, j'en rie. Pour les haricots, haricots si, haricots là. C'est formidable. Et puis, il y a aussi ces prêts dans un quart d'heure et il me manque le cinquième. Ce soir, c'est à fête. Ce sont des repas... Psychologiques. Dîner avec la belle-mère, la première fois que tu la rencontres, l'anniversaire d'un enfant difficile, la scène de rupture, le repas que tu dois faire quand tu dis adieu. Il y a beaucoup, beaucoup de... Vous avez pensé à toutes les situations. Toutes les situations. Dans lesquelles il faut malgré tout faire à manger. Et vous cuisinez toujours autant ? Toujours. Mais moi, je ne suis pas du tout... Je suis de la cuisine de bonne femme, moi. La cuisine qui ne présente pas bien, mais qui est... Mais qui est bonne. Voilà. C'est bien. Vous travaillez... Vous faites ça avec vos tripes. Et puis, alors... C'est pour ça que c'est bon. Je fais attention aussi. C'est drôle de faire un... Imaginer un repas pour un repas de rupture. Absolument. Il faut que ce soit facile à mâcher. Que faire ? Il faut que ce soit facile à mâcher ? Eh bien oui, il faut qu'on puisse parler. Donc, il ne faut pas trop encombrer. Il ne faut pas avoir des choses difficiles à mâcher, à couper. Il faut que tu souffles. Ah, ce n'est pas en poisonné ni rien de tout ça. Non, non, non. Et puis, surtout, il faut penser aussi à des vitamines. Comme ça, on est débarrassés. J'avais pas pensé. Ça s'appelle le bouillon de 11 heures, ça. Mais c'est autre chose. Et de la vitamine aussi pour un peu arrondir les angles par la suite. Mais chaque situation s'impose comme menu, je vous assure. Si on y réfléchit, ça va. Ce qui est sûr, c'est que les Français confinés se sont remis à cuisiner. Une étude a confirmé. Un tiers des Français ont cuisiné davantage à la maison. Deux signes qui ne trompent pas. La vente de robots de cuisine a explosé et la déferlante de recettes de cuisine sur les réseaux sociaux aussi. Comme les vôtres, Xavier, par exemple. Oh, j'ai envie d'une raquette. C'est une nouvelle façon de cuisiner. C'est vrai que vous cuisinez le fromage, c'est le plat ? Avec une raquette de tennis. Parce que ça, en fait, c'est TikTok. C'est une autre façon. Qu'est-ce que c'est, TikTok ? TikTok, c'est un réseau social. Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tout. Aujourd'hui, TikTok, c'est autre chose. C'est la nouveauté. C'est pour les jeunes. C'est les jeunes, mais plus que les jeunes. C'est chorégraphié. Voilà, c'est dynamique et il faut faire le buzz. OK ? Il faut tout de suite attirer l'œil. Et c'est un écran. En fait, Instagram, c'est carré. TikTok, c'est tout l'écran. Et c'est comme, regardez la musique. À l'époque, on achetait un album, on l'écoutait pendant un an, deux ans. Ça restait maintenant la musique. On achète, on écoute deux semaines du rap, tout ça. Il y a un autre artiste qui arrive. Consommation, c'est ce qui se passe. Dans la cuisine, c'est pareil. Ils veulent voir une vidéo qui dure 30 secondes. Ciao. Il en veut une autre. Une autre. Et ils scrollent. C'est un nouveau monde. Et debout sur le plan de travail, tout est normal. Et ça, c'était un buzz calculé. C'est pour le show, quoi. On s'est dit, ça va... En fait, qu'est-ce qui se passe ? S'il y a beaucoup de commentaires et qu'il y a une guerre entre les internautes, ils disent, ouais, mais il a mis ses pieds sur la table. Ouais, c'est pas bien. Mais si, c'est bien, machin. Et bien là, ça fait faire des vues, des vues, des vues. Et plus on a de vues, et plus ça marche, et plus mieux c'est. Ça ramène des clients au resto et tout. Donc, c'est un buzz calculé. C'est les clients de demain que vous recrutez, là ? Oui. Parce que si c'est des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, dans 10 ans, ce seront eux qui ramèneront leur chéri ou voilà, qui viendront dans mon restaurant. Le fameux dîner de rupture organisé par Richard. Voilà, rupture, rencontre. Les fiers saillent d'abord. Et Laurent ne le sait peut-être pas, mais il est sur TikTok. En tout cas, vos chansons sont tiktokées. Ben, regardez. Bien sûr. Ils sont tiktokées, je me suis dit. C'est sympa. Regardez vos chansons en playback sur les réseaux. C'est sympa, c'est bien. Non, mais moi, j'aime bien ça. J'avais fait un clip comme ça. Je crois que c'est le plus grand clip qui a été le plus long qui a été fait. C'est une version de recollection extrêmement longue. Et je chante, mais en fait, c'est que des gens qui font des playbacks dans plein de sociétés. différentes. C'est génial. Mais ça, c'est super sympa. Chanson préférée de la Dombanoff Rock Collection. Chanson préférée au monde. Oui, c'est la chanson de mes 12 ans. Et vraiment, je la connais par cœur. Vous faites des acrobaties sur votre plan de travail pour faire le buzz. Mais quelqu'un avant vous l'a fait en cuisine en assommant des anguilles, en éventrant des poules. C'est Maïtay qui avait une froid. Ah oui. Un peu. Elle trempait ses mains dans les entrailles des poulets. Oh là là, c'était horrible. Oui, c'était horrible. Je laisse le calculatif à ma chat en garde. C'est légendaireux et je vais vous la compter. La gastagne tout en tire ce copier que je ne t'apporte que ce qu'il a eu froid. On s'envoie pour le couper. Il est... Là. On ne s'en fait pas. Oh là 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 là. Là aussi, il y avait du spectacle. Il y avait du spectacle et c'est... Voilà, on ne fait que copier, en fait. Regardez, c'est bien. Il paraît que votre cuisine est plus féminine que celle de Maïtay. En quoi elle est féminine ? C'est quoi ? C'est plus délicate. Cuisine délicate. Je vais chercher un petit peu plus de saveur pour connecter tous les sens qu'il y a sur la langue. Il faut tout connecter. L'amertume, l'acidité. On ne peut pas être que sur du gras, sinon c'est chiant. C'est comme une musique. C'est comme un spectacle. C'est comme... Un roman. Il faut absolument varier. Il faut activer tout et c'est une harmonie parce que sinon, c'est plat. Voilà. Non, parce que je dis ça parce qu'on parle de cuisine féminine plutôt que masculine et l'humour féminin, quand on en parle à Anne, elle dit oulala, attention, halte là, il n'y a pas d'humour féminin, ça ne veut rien dire. Non, mais cette question, maintenant, on ne la pose plus trop mais surtout posée par des journalistes. Est-ce que vous pensez que ça existe, un humour... Enfin, pensez que vous, en tant que femme, vous faites un humour féminin ? On ne demande jamais à un homme s'il fait un humour masculin. Cette question n'a pas de sens, en fait. Ça, ça m'énerve. Un humour, en tout cas, engagé au service des autres puisqu'il y a un an, vous avez créé votre propre association pour venir en aide aux soignants. Ce n'était pas prévu, ça vous est tombé dessus mais tout d'un coup, ça a rempli une part très importante de votre vie. Oui. En fait, je voulais juste des témoignages de soignants pour en parler à la radio et j'ai passé un appel sur Facebook et c'était au début, il y a un an, de la crise et j'ai submergé d'appels de détresse de gens qui n'avaient pas de masques, de gants, etc. Donc, je me suis dit que je vais leur en acheter parce que je suis douée pour trouver des trucs sur Internet et fouiller. Et donc, j'ai commencé et j'ai demandé à des amis de m'aider avec leur carte bleue. Après, j'ai créé l'association, j'ai récolté des fonds, j'ai fait des ventes aux enchères et ça a pris beaucoup d'ampleur. À un moment, on était 50 bénévoles et après, à partir du mois de juin, quand il y a eu des masques, je me suis dit que je vais m'occuper d'équiper les salles de repos et là, j'avais une vente aux enchères qui aurait apporté 100 000 euros et au début, je pensais que ça serait trop d'argent et en fait, j'ai eu des demandes beaucoup plus. Donc après, j'ai eu de la chance d'être aidée par la Fondation des hôpitaux de Paris, la Fondation de France, la Fondation ENGIE et ça a pris beaucoup d'ampleur et surtout, j'ai découvert la détresse et l'État. Ça prouve qu'il y avait de grands besoins. En fait, je reçois des photos, je ne les publie même pas sur les réseaux sociaux parce que ça ferait des scandales mais quand tu vois des fauteuils défoncés avec des fauteuils des années 80 avec de la mousse qui sortent dégueulasse, il y a des endroits insalubres, mais vraiment, enfin je veux dire, honteux. Et puis aussi, la joie des soignants dont on ne s'occupe pas parce que c'est bien gentil de les applaudir à 20 heures mais à un moment, c'est des gens qui donnent leur temps, leur vie pour les autres et qui ne boivent même pas du café parce que leur machine est... Les mecs, ils te disent, ils sont 30 dans une salle, ils ont un micro-ondes qui ne marchent pas en fait et acheter 2-3 micro-ondes, c'est quand même pas ça, c'est pas si cher en fait. Laurent, vous êtes toujours engagé pour Aïna Enfance et Avenir qui parraine des enfants à Madagascar et pour A Télé Quart Monde, c'est pour eux que vous avez écrit une chanson qui s'appelle Jésus. Jésus. Alors Aïna, c'est une jeune femme qui est venue me voir à la sortie d'un concert à La Réunion et qui m'a demandé si je voulais parrainer une maison de recueil d'enfants à Madagascar qui est un des pays les plus pauvres du monde et donc j'ai dit oui au départ et puis de fil en aiguille, ben voilà, donc un jour, quelques années plus tard, je suis allé, elles ont réussi à monter une maison et accueillent 50 enfants. Alors là, je suis content de faire ça et je suis surtout content de dire que si vous regardez la télé, vous allez sur le site Aïna et vous donnez un tout petit peu d'argent et vous pouvez parrainer un enfant et ils ont besoin de ça vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est une chose. A Télé Quart Monde, c'est une autre histoire, très jolie histoire. Un jour, c'était la 24 décembre et je voulais pas, j'ai fait une émission de télé que je voulais pas faire. Je voulais rester en famille et puis j'y suis allé, c'était au Palais des Congrès et là j'ai rencontré tout le public qui était là, c'est des gens qui venaient de la grande misère en France et j'ai rencontré une femme, Françoise Ferrand et après le père Joseph Rezinski qui est le fondateur du mouvement Télé Quart Monde et qui m'a demandé d'écrire une chanson. Alors je lui ai dit, écoutez, une chanson pour les gens qui sont dans la misère. J'ai dit, écoutez, non, enfin, votre demande me touche mais je ne veux pas le faire. Il faut être légitime pour faire ça, quoi. Et alors il me dit, non, non, vous allez le faire, je vais vous écrire. Alors il m'a envoyé une lettre, j'ai jamais répondu. Il est mort deux, trois ans après et j'ai commencé à avoir des remords, évidemment. Et j'ai contacté le mouvement de fil en aiguille pendant deux, trois ans. Trois ans, je suis allé aux universités du Quart Monde toutes les trois semaines à Paris. C'est des gens qui se réunissent, c'est formidable, c'est des gens qui sont dans la grande misère et des gens de la vie, ça peut être nous, mais on y va et on les écoute parler, on parle ensemble et tout. C'est formidable. Mais je ne disais rien, j'écoutais. Et puis un jour, on était à Pâques avec Alain et puis on était partis en Bretagne pour écrire des chansons pour un album et Alain me dit est-ce que tu as une idée pour ta première chanson ? Il faut qu'on écrive des chansons maintenant. Alors je lui ai dit ben voilà, j'ai une commande qui m'a été faite il y a quelques années et donc on a écrit cette chanson qui s'appelle Jésus. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'avec Alain, tout le monde s'embrasse dans la vie maintenant. Les copains s'embrassent. Un peu moins en ce moment. En ce moment, on ne s'embrasse plus. Mais ça pourrait revenir. Et nous, avec Alain, on serre la main. On ne s'est jamais embrassé sauf le jour de l'an ou de l'anniversaire. Et là, c'est la première fois, il était 2h du matin, on venait d'écrire une minute de chanson déjà. On a chanté cette chanson-là en Bretagne. Et après avoir chanté ça, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre. C'est vraiment la première fois qu'on le faisait. Et moi, j'avais des larmes aux yeux. c'était comme si j'ai senti du froid, de la glace sur moi. C'était très extraordinaire, justement. On parlait des choses invisibles. Ce prêtre qui m'avait demandé quelques années auparavant d'écrire une chanson, ce soir-là de Pâques, c'est Alain qui chantait d'abord les paroles au début, il les avait dans les mains. On venait de commencer la chanson. J'ai senti de la glace sur moi et mes yeux qui se mouillaient. Et Alain qui se moque toujours de moi. Parce qu'Alain, quand on part écrire des chansons ensemble, moi, je fais de la méditation et tout. Quand on se retrouve au petit déjeuner, il me dit, alors, tu l'as vu, ça y est ? Et là, il a dit, oui, je l'ai vu ! Et là, il a ressenti de la glace sur lui, pareil que moi. Et il ne s'est pas moqué. C'est incroyable. L'histoire de Jésus et de votre fidélité à Télécarmon, c'est merveilleux. Oui. Merci. Je crois que je ne vous ai jamais entendu la raconter, en tout cas sur un plateau de télé de CETAVOU ou de 6 à la maison. Merci beaucoup de nous avoir connu. confié l'histoire de cette chanson. Jésus, vous êtes tous engagés pour les compositeurs de musique, pour les soignants, pour ATD Carmond, pour aussi les soignants puisque vous avez livré des repas pendant le confinement. Vous avez été solidaires, cher Xavier. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de CETAVOU à la maison. Vivement la réouverture des restaurants. On est tous dans les starting blocks pour reprendre les kilos qu'on avait perdus. Ou au contraire, perdre ceux qu'on avait gagnés. Enfin bref, je vais bien reprendre mes kilos. Oui, moi, je veux bien reprendre mes kilos. Donc, vivement qu'on vienne se régaler chez vous, cher Xavier Pincemin. Dans un instant, c'est l'heure du live avec Laurent Woulzy. Mais tout de suite, en attendant, vous vous installiez, on écoute les recos de Bertrand. Ah, les recos. Les recos qui sont de retour. Et on commence avec la voie humaine. Un court-métrage librement adapté de l'oeuvre de Cocteau, le monologue dramatique d'une femme délaissée incarnée par la génialissime Tilda Swinton qui discute pour la dernière fois au téléphone avec son amant. Alors, désolé, mais c'est tout ce que je peux vous montrer. Pour en voir plus, il faudra patienter jusqu'au 19 mars et la sortie en DVD. Ça existe encore, les DVD ? Première nouvelle. Eh oui, et une sortie dans les salles est également prévue prochainement. Vous pensiez que le sort du pays dépendait d'Emmanuel Macron ? Quelle naïveté ! Ce sont ses prédécesseurs qui s'en chargent. C'est le pitch délirant du Ministère secret, la BD signée Mathieu Sapin et Johan Sfar. Le tome 1, Héros de la République, vient de sortir. On y croise Sarkozy, Hollande, Trump, Poutine ou Cantona. C'est super drôle, complètement déjanté et bourré de références à l'actu. Alors foncez l'acheter. Parce que c'est notre projet ! J-10 avant le printemps. C'est printemps, les amis ! Mais je vous propose de filer directement en été. Ils jouent quand même moins bien que la plupart des politiques. La prima estatée, c'est le titre d'Erlène Hoy qui donne envie de plonger sans se mouiller la nuque dans l'insouciance, la joie de vivre et la légèreté. Voilà, maintenant vous savez quoi lire, regardez et écoutez. C'est l'heure du live du fleurilège de Laurent Woulzy. Ce soir, trois extraits de chansons. Dernier baiser, Le soleil d'Anne-Jeanne est accompagné au piano par Michel Amsalem. Bonsoir, cher Michel. Dès que vous êtes prêts, vous y allez. Faites comme chez vous. Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage par un baiser. Le soleil est plus pâle et nous n'irons plus danser. Crois-tu qu'après tout un hiver, notre amour aura changé quand vient la fin de l'été sur la plage, sur la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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